Numa, Numa, je vais le prendre bien, Numa, elle, et Gemima, Numa, Gemima. Alors venez par ici les filles, dans un instant vous allez grimper à l'échaveau, enfin sur le plateau, et une fois que vous serez là-haut, les électrons vont grimper sur vos corps puisque vous vous êtes conduits ici. Et vous allez du coup toucher ces électrons directement de l'intérieur et nous dire ce qu'on ressent dans cette condition. C'est rare ? Vous avez rien compris, tant mieux. Vous allez retirer vos chaussures les filles parce que vos sommeils sont isolantes et ça va empêcher les électrons de venir. En attendant, on vérifie que le plateau est bien déchargé, quand même, pour pas qu'on ait une mauvaise surprise. C'est le cas. Alors Numa, j'ai Numa, venez par ici. Je veux dire, en principe tout se passe très bien dans l'expérience, il y a juste un risque de mortalité. C'est au niveau du troisième poteau, parce que le poteau est un petit peu grand, donc je vais vous donner la main comme ça, donc je vais vous donner la main comme ça, donc je vais vous donner la main, Numa, venez par ici, je vous donne la main. Voilà, c'est sûr que vous vous escaliez, installez-vous. Voilà, vous montez, vous restez debout là, et vous vous accrochez à la ronde. Vous vous parlez notre langue. Voilà, vous vous accrochez à la ronde-là ? Je suis prêt ? J'ai mis ma, c'est votre tour. On a ajouté la main, installez-vous. Ah, la gère va tomber quand même. Ah, elle va tomber quand même. Ah, elle va tomber quand même. Ah, elle va tomber quand même. Voilà, voilà. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, à l'effet de retirer, ce que vous allez dans les cheveux ? Parce que vous serez beaucoup mieux si les cheveux sont libres. Ah, après ça, il faut que les cheveux sont libres. Alors, ce que je vais tout simplement vous demander pendant cette expérience, c'est de sourire, puisqu'il y a en bas de l'image que vous avez déjà découvertes, je crois que vous avez déjà filmé. Et surtout, surtout les filles, vous ne descendez pas sans autorisation. Si vous voulez descendre, vous vous voulez demander d'abord. Ça prend des photos. Vous allez voir, c'est assez amusant. Vous arrivez à retirer le petit chouchou ? Peut-être un petit peu de lettre de Numa. Bon, alors, je vais porter mon coma, il y a 300 000 volts. C'est la tension, il y a une haute tension, 300 000 volts. Bon, attends, évidemment, la question que tu m'as dit, c'est est-ce que c'est dangereux ? Vous allez comprendre au cours de cette séance que ce qui est dangereux dans l'électricité, ce n'est pas la tension, ce n'est pas le voltage. C'est l'ampérage, c'est l'intensité, c'est la quantité des rétons en jeu. Et ici, il y en a très, très, très. Oui ? C'est génial. C'est génial. Plus vos cheveux sont bruyés, mieux ça va marcher. Il faut vraiment retirer le petit chouchou. Plus les cheveux sont bruyés, plus les cheveux sont conducteurs. Et vous allez voir que les électrons vont s'installer partout sur leur corps, y compris sur les cheveux, en particulier sur les cheveux. Vous me dites comme vous êtes, par exemple. la machine, elle va s'en occuper. J'ai l'impression qu'elle a du fait, moi. Elle est bonne en vie, on s'est un jeune Jean. C'est bon ? C'est bon, j'ai l'impression que vous êtes prête ? Vous êtes prête ? Oui ? Oui. Pourquoi elle ne parle plus maintenant ? Ça va ? Non, mais non, vous venez encore. Oui, vous avertirez. Mais c'est magnifique, voilà. Ne bougez plus, ne bougez plus. Trois cents. Allez, allez, allez. Je suis concentrée. Les filles, secouez la tête. Secouez la tête. Secouez la tête. Je vous plaît. Oh là là. Comme on concerne le rock, allez-y, encore, encore. Encore, encore, on secoue la crinière. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On se clore un petit peu. On se clore un petit peu. Il y a un petit brushing, là, que je vous propose. Dis-moi ce que vous voulez. Je ne peux pas être désormais. Alors, je ne sais pas. Ça boule. La vidéo, ça boule. Et puis, accrochez-vous. Voilà, voilà, accrochez-vous. Voilà, ça vous serait bien. Secouez la tête, secouez la tête. Encore, encore, encore. Vous êtes pas mal, hein. Vous êtes pas mal. Quitte-moi. Quitte-moi. Je ne pense pas à mon point. Quitte-moi. Touche pas. Allez, j'ai secoué, bien. Là. Ah oui. J'ai mis ma, vous êtes rayonnant. Yuma, vous êtes très jolie ici. Alors, méfiez-vous. Yuma, on dirait la méduse, dans la mythologie. Si vous regardez les cheveux, vous êtes métriques. Regardez pas les cheveux. Bon. C'est tout à fait... C'est tout à fait ce à quoi. Tu ne touche pas, ça va être le truc qui t'a. Touche pas. C'est tout à fait ce à quoi. Tes cheveux, touche pas, ça va être le truc. Touche pas. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Allez-y, regardez. Sur son corps, il y a plein d'électrons. Les électrons se repoussent. Du coup, les cheveux se repoussent les uns les autres. Vous comprenez ce qui est en train de se passer là ? On est en train de vérifier ce que je vous ai dit depuis le début. Et savoir que... Ouais, du calme, du calme. Oui. Yuma, là, j'ai pris mal, c'est vrai. Mais oui, oui, oui. Ça fait mal. Bon, alors... Eh bien, lui. Eh, retrouvez-moi quand je vais dire que je ne touche pas. Suivez-moi, vous êtes que je ne touche pas avant. On souffle. Qu'est-ce que vous ressentez, les filles ? Rien. Rien spécial. Ça chède les mains un petit peu ? Dans les mains, ça gratte un petit peu. Oui, elles font des petites fourmis sur les corps. Sur le corps, ce sont ces électrons. Vous allez tendre vos mains vers le tube qui est à l'autre droite. Tendez la main droite. Yuma, quand même la main droite vers le tube, ici. Ah ! Voilà. La main droite. La main droite. Donc, c'est l'autre. Ah ! C'est l'autre. La main droite. Voilà, voilà. Tendez la main. OK. Super. Merci. Vous voyez que le tube s'enflamme à distance. Allez-y, on le recrée un petit coup. Reper, reper, reper. Voilà. Regardez, regardez, regardez. Le tube est en train de claquer. Yuma. Vous voyez que Yuma est habité par les porcés du mal. Est-ce que ça marche aussi chez... Chez Yuma ? Oui, oui, ça marche aussi. Bon, elles font toutes les deux possédées. Alors, je vais les deux possédées, si vous le voulez bien. Les filles. Les bras l'ont du bord. Gardez-vous. Ne bougez plus. Je vais vous exorciser par le pharadé. Une petite cache va se refermer sur vous, les filles. Mais c'est pour votre bien. Je vous rappelle que vous étiez volontaire. Surtout, vous ne touchez pas la cage. On n'est pas assuré. Ne touchez pas la cage. Chut, je ne touche pas la cage. Ne touchez pas la cage. Voilà. Merci. Ah ouais. Les cheveux aussi. On va marcher. Donc, il y a la rade, on va vous en mettre. Ça ne chappule plus dans les cheveux ? Non. Bon, les électrons ont quitté leur corps. Mission accomplie. Elles sont dépossédées. Ils sont passés à des électrons. Elles sont passés à des électrons. Regardez, on est toujours à transcrire. Elles truchent la cage. Ok, alors. Je vais prendre vos hypothèses. Sur la cage, le dit-on ici. D'autres idées, d'autres hypothèses. Où sont passés à des électrons ? Je n'en ai. Bah, à cause de la cage, c'est un truc isolant. Oui, mais où est-ce qu'ils sont ? Ils sont par terre. Par terre. Par terre, au paradis. D'autres idées encore ? Ou sont des électrons ? Sous leurs pieds. C'est-à-dire sur le plateau, d'accord ? S'achat-il sous les pieds ? Ah oui ? Oui. Bonjour. S'achat-il sous les pieds ? Non. Non. Monsieur ? D'autres idées, deux idées. Où sont les électrons ? Où sont les électrons ? Où s'est-il passé ? D'accord. Ils sont sortis de la cage, donc ils sont dans l'air. D'autres idées encore ? Ils sont repartis sur ça. Ils sont repartis. Ah, ils ont sauté sur le tube à côté, d'accord. Ils sont repartis au DF, non ? Alors, on va... Qu'est-ce que t'en penses-là ? Pas d'idée ? Où tu t'appelles ? Laura, Laura. Pas d'idée ? Ils sont repartis, ils sont repartis. Vous n'êtes pas entre vous. Pour savoir où sont les électrons, on va aller les chercher directement avec notre petit centre magique. Ouh ! Mais c'est dangereux quand même. Je suis pas la cage. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone portable, là, vous ? Je vais te le filmer, monsieur. Non, non, allez, Denis, vous n'étiez pas votre téléphone. Profiteur, pour voir un peu de l'instant. Oui, mais j'ai l'écouté, les rappels. On leur donne le téléphone chez vous, lui. Bon, s'il y a des électrons à la cage, ils vont se précipiter à la terre. Donc c'est ce qu'on va avoir. Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Touche, viens, d'accord ? Il y a des sous-titres, hein ? Bon, on va écouter, si vous le voulez bien. Écoutez ça. Chut, silence. Vous attendez ? Non. Vous entendez l'écritiquement ? Ça veut dire qu'il y a l'électricité dans l'air. C'est clair. Il y a des électrons dans l'air. Il y en a dix sur la cage. C'est pour un point. Et puis, on a pu les voir tout élevé. Touchez surtout pas la cage. Touchez la cage sous aucun prétexte. Il y a des gens qui me disent si je meurs. On va tous mourir. Et vous savez, la condition humaine est tragique. Vous n'avez pas du... Oh ! Hé, touche-toi, vous touchez la cage ! Hé, touche-toi ! Hé, touche-toi ! Hé, touche-toi ! Bon, ça va, les filles ? Vis-à-voir la trouille ? Ouais, bon. On vient voir qu'il y avait plein d'électrons sur la cage. Ils n'ont pas disparu. Ils sont à 300 000 tonnes. Y a-t-il des électrons à l'intérieur de cette cage ? Oui ! Tout le monde veut le savoir. Pour le savoir, on va faire une petite expérience. Les filles, vous avez présenté votre main droite au public. J'ai pu... J'ai pu... Je vois pas ? Voilà, super. Maintenant, je vais jusqu'à 3. Et à 3, vous serrez les dents et vous vous approchez dans la main droite délirément de la cage. Non, moi... Non, non, non. C'est la meurtre. C'est la meurtre. 1, 2, 3, vous vous approchez la meurtre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3... Oui, c'est le papa. Ça fera encore plus mal. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, derrière, vous voudriez que ça fasse mal ? Non, moi, pas. Bon, 1, 2, 3, tout doucement. Tout doucement, touchez la cage. Allez-y, oui, touchez la cage. Jérina, touchez la cage. Ah ! Ah, pardon, pardon, pardon. Excusez-moi. Non, allez-y, touchez la cage, on en finisse. Voilà, Dumas, parfait, magnifique. Dumas, touchez là. Qu'est-ce que vous ressentez ? N'importe. Vous ressentez rien du tout, là ? T'en ai des dents, je suis là. Non ? Alors, touchez de mon côté, si vous voulez. De mon côté, voilà, vers ici. Bien à plat. Voilà, bien à plat. On se met à l'intérieur de la cage. Tout doux, tout doux, bijoux, voilà, magnifique. Maintenant, vous allez le laisser. Je ne fais rien, je fais rien. Laissez la main de 20 cm. 20 cm. Voilà, encore, encore. Super, magnifique. Stop, ne bougez plus, ne bougez plus. Mais je vais vous demander de laisser vos mains, quoi qu'il y aille, quoi qu'il y aille. C'est non, votre main, j'ai mis la main, votre main, votre main, votre main. Contre la cage, contre la main. On les encourage, s'il vous plaît, on les encourage, là. Allez, allez, on n'a pas besoin de vous. Contre la cage, voilà. Vous pouvez vous toucher, des fois-ci, ça vous fait plaisir. Non, mais bon. Contre la cage, contre la cage, contre la cage, contre la cage. Maintenant, les filles, surtout, vous souriez. Vous souriez, c'est très important de sourire à ce moment-là, à ce moment-là très précis. Je vous rappelle que vous étiez volontaires. Regardez, regardez ça. Mais non, vous n'allez rien sur ça. Rien du tout. Mais vous allez voir, ça m'a fait un actif sur le point. Laissez votre main. Ce que je vous propose, c'est de faire de petites étincelles, pas sur la main, mais à côté de la main. Et vous me dites si vous ressentez le chou. Je ne t'ai marqué pas. Je t'ai marqué pas. Au point où vous en êtes, vous n'avez plus trop le chou. Voilà, bien contre la cage. Non, mais bon, bon, bon. Tu me prends du tout. Tu as sauté quelque chose ? Tu as sauté quelque chose ? Non, rien du tout. Non, mais la main, la main, la main. Non, mais vous pouvez laisser la main. Vous pouvez laisser la main. Jérima, mettez votre main. Alors, mettez votre main sur celle du mari. Jérima, la peur de vous réveiller. On va commencer là. Et vous connaissez bien, c'est quoi. Non, non, pas trop sinon ça va souffrir, on va avoir des problèmes. Voilà, tranquillement, tranquillement. Tout doux, tout doux bijoux. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Réa, j'ai trop applaudissements, s'il vous plaît.